... Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de DQMJ3, j'espère que vous allez bien. Alors la dernière fois, nous avions affronté le Dr. Rebellote. Alors pas tout à fait le Dr. Rebellote, mais le Dr. Villote, qui n'est autre que le Dr. Rebellote, mais dans un nouveau corps. Qui est encore plus dégueulasse que l'ancien. Et donc on l'a affronté, on l'a vaincu, mais, 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 il est encore en vie. Et là, il a concentré toute l'énergie de Ténérium, ou je ne sais pas quoi, de tout le monde, vers lui. Et donc du coup, je crois qu'il doit être très méchant, et très fort du coup. Et on doit retourner l'affronter. Sauf qu'on ne peut plus retourner au cœur. Du coup, on a dû apprendre la dernière maîtrise qui nous permet de voler en dehors des îles. Donc on peut voler d'île en île. Du coup, on a le vol libre, voilà. Et on a du coup obtenu un monstre, justement, qui nous permet de voler comme ça. Donc c'est une sorte d'Empira, concrètement, c'est... Oui, bon, c'est l'Empira, pas Empira-Empira, mais concrètement, c'est un peu ça, quoi. Empira, c'est encore une forme au-dessus, où il faut faire des synthèses, tout ça, bref. On a du coup un oiseau qui nous permet de voler. Bien évidemment, on en avait déjà des monstres comme ça, de trois cases, qui nous permettent, eh bien, justement, de faire ces vols-là. Notamment, on avait un Solaris, je crois. Donc là, je ne sais pas, peut-être qu'on va utiliser cet oiseau-là ou pas, on verra. Puisque j'ai fait de la synthèse depuis la dernière fois. Je vous avais dit que j'allais faire pas mal de synthèses. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait vraiment pas mal de synthèses. Notamment, ces petits monstres-là. Alors là, vous allez me dire, un sultan gluant, t'en as déjà fait un. Oui, mais non. Non, 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 regardez bien. J'ai fait deux sultans gluants. Puisque j'en aurais besoin. J'en aurais besoin pour faire une autre synthèse que je vais faire avec vous maintenant. J'ai fait, du coup, deux sultans gluants. Donc, c'est pareil, pour ça, il vous faut un gluant de ténérium et un roi gluant de métal. Puis un autre gluant de ténérium et un autre roi gluant de métal. Vous fusionnez les deux pour redonner un gluant de ténérium. Enfin, du coup, les quatre, les deux, vous les fusionnez. Ça donne un gluant de ténérium là et un autre gluant de ténérium là. Enfin, vous pouvez choisir d'autres monstres, mais c'est mieux de continuer avec des gluant de ténérium. Du coup, ça donne deux gluant de ténérium. Vous les fusionnez et ça vous donne, du coup, un sultan gluant. Et donc, j'ai fait ça en deux fois, du coup, pour en avoir deux. Que j'ai synthétisé, donc ça me redonne un sultan gluant. Mais, je vais synthétiser ce monstre là avec ce gluant d'or. Gluant d'or, enfin, c'est gluant d'or concrètement, parce que j'en ai fait deux. C'est pareil, c'est la même mécanique. Vous faites deux gluants d'or que vous fusionnez pour donner un autre gluant d'or. Et ensuite, vous faites la fusion de ces deux-là et ça va vous donner quelque chose d'assez cool. Je vous mettrai, si jamais vous voulez savoir la synthèse, je vous mettrai, du coup, cette synthèse-là en commentaire, si vous me demandez. Et pour le gluant d'or, je vais vous mettre un petit screen de comment j'ai fait le gluant d'or. Heureusement, je l'ai screené pour vous montrer. Comme ça, vous aurez à l'écran comment on obtient un gluant d'or. Et donc, j'en ai fait deux, qui, du coup, va me permettre d'avoir un bijou royal de platine, je crois, si je ne me trompe pas dans le nom. On verra bien, de toute façon. Donc, la fusion de ces quatre monstres concrètement, donc, sultan gluant, plus sultan gluant, plus gluant d'or, plus gluant d'or. Concrètement, voilà. Et c'est pas tout, c'est pas tout, puisque j'ai fait aussi une autre synthèse, qui là, est encore plus cool. Puisque, rappelez-vous, je vous avais dit, oui, alors il y a un dragon divin bleu et rouge, ça a l'air ultra stylé. Et du coup, bah du coup, regardez. Regardez, j'ai fait le, alors je l'ai appelé Darkon. Enfin, Darkon, pardon. Donc, un gluant, un gluant, n'importe quoi. Un dragon divin noir. Et donc, pour faire un gluant, un gluant, mais décidément, j'en veux avec les gluants. Pour faire un dragon divin noir, pardon, il vous faut tout simplement faire, donc, le dragon divin rouge. Donc, on a vu comment on l'obtenait la dernière fois avec un seigneur mandragore et un gluant de ténérium. Pour faire ce dragon divin bleu, pareil, sauf que là, il vous faut un sultan gluant. Pour faire le dragon divin jaune, pareil, sauf que là, il faut un gluant d'or. Enfin, un gluant d'or, pardon. Et à ne pas confondre avec les gluants d'or. Et ensuite, il vous faut ce monstre-là, un golem d'obsidienne, qui s'obtient... Alors, si ma mémoire est bonne, je ne sais plus trop quand j'avais fait... Comment j'avais fait ce con-là ? Donc, ce monstre-là, c'est avec une armure de tréfonds. Donc, ça, on avait déjà vu comment on la faisait, l'armure noire, qui m'avait permis justement de faire notre T-1000. Et un autre monstre, je crois que c'était une espèce de lampadaire, là, les trucs assez chelous. Alors là, je n'ai plus l'exemple. Attendez, on va regarder vite fait dans... Peut-être dans l'encyclopédie. J'ai fait tellement de synthèse que je n'aurais pu trop vous... Vous dire exactement. C'est pas dit, là. C'est pas dit. Alors là, ils disent un gluant et un troll à trouille, mais... Voilà, une anticolonne. Je vais chercher. Une anticolonne et une armure de tréfonds. Et l'anticolonne, c'est avec... Alors, Mayastek, donc c'est un gros monstre de trois places, je crois, si je ne me trompe pas. Et je l'ai fait avec les pieds-reviers corrompus, je crois. Ou non, on peut le faire avec les pieds-reviers corrompus. Par contre, je ne l'ai pas fait avec les pieds-reviers corrompus, puisque je l'ai toujours, de mémoire, il me semble, en tout cas. Si je ne dis pas de conneries. Attendez, je revérifie quand même. Mais c'est avec un autre monstre. J'ai cherché un petit peu. Donc, Mayastek, c'est ce monstre-là, voilà. Et je l'avais fait avec un... Avec un autre monstre. Mais, ouais, les pieds-reviers qu'on pue, il est toujours là. Donc, c'était avec un autre monstre. Je ne sais plus lequel. J'ai regardé et puis dans la liste, et il me le proposait avec un autre monstre. Donc, voilà. Du coup, ça donnait un dragon divin noir qui est ultra stylé. Je vais le mettre après dans les remplaçants, je pense. Et alors, j'ai trouvé aussi d'autres monstres. J'ai... J'ai... Alors, non, ils ne sont pas là-dedans. Si, oui, voilà. Donc, déjà, il y a ce monstre-là, puisque... Alors, dans le vol libre, je suis allé en arrière, pas en avant. Non, je n'ai pas... Je n'ai pas continué vers la suite. Je suis allé un petit peu en arrière. Il y avait une île inconnue où je me suis posé. Je vais vous montrer ça après, mais je me suis posé. Puis, il y avait des monstres-là. Et pareil, il y avait des Echinoctes. Ou Echinoctes ? Non, Echinoctes, je crois. Du coup, je les ai déressés. Et ça m'a permis, justement, de faire des Glienthénériums, par exemple. C'est... Alors, pas ces monstres-là, mais les Echinoctes. Je vais vous montrer après. Avec un... Un autre monstre. Je crois que c'est un roi Glienthé. Un roi Glienthé, ça nous permet de faire un Glienthénérium, donc c'est beaucoup plus rapide. Et c'est pour ça que du coup, j'ai pu faire toutes ces synthèses depuis la dernière fois. Bref, allez, on va passer aux synthèses avant de partir trop dans le blabla. Avant ça, comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, c'est le moment de s'abonner, c'est le moment d'activer la cloche et de laisser un petit pouce bleu pour le référencement et pour faire plaisir aussi. Et donc, alors, les synthèses... Donc là, ça va être une première partie puisque pour la prochaine fois, je compte en faire d'autres des synthèses. Et vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes absolument pas prêts à ce qui va arriver. Donc, Sultan Glienthé. Alors, je les ai un petit peu entraînés avant de commencer. Et voilà. Bijou Royal en platine, je crois. Le mot est coupé, mais voilà. Bijou Royal en platine. On va donc lui mettre... Ah, Flamme et Bang ! Ah, trop bien. Il a Flamme et Bang. Ben, c'est cool ! Parce que du coup... Attendez, comment on va faire ? Est-ce qu'on met d'abord Soigneur ? Je pense qu'on peut mettre Soigneur. Bang, du coup, parce que... Attendez, parce que si... J'ai Bang plus, mais... Dans Flamme et Bang, il y a Mega Bang, ouais. Donc, autant mettre Flamme et Bang et pas... Ah, mais attendez. Ah, bonne question. Je n'ai pas fait gaffe. Est-ce que j'ai débloqué Flamme et Bang parce que le monstre prend Flamme et Bang ou parce que j'ai Flamme plus et Bang plus à fond ? Bonne question, ça. Ben, tant mieux, tant mieux, tant mieux, du coup. Flamme et Bang, peut-être qu'il y aura une évolution de ça aussi. Donc, on va mettre Flamme et Bang. On va mettre... On peut mettre Bonus Sagesse SP, hein. On va d'abord mettre Soigneur. On peut mettre Bonus Sagesse SP. Et... En dernier... En dernier, on peut partir sur... Je dirais Bonus Agilité SP, hein. En vrai, ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal de partir là-dessus. Alors, oui, il n'aurait pas... Du coup, il n'aurait pas point moyen où il y a méga réflexion dedans, mais... J'ai envie de dire que c'est pas trop trop grave. À la limite, on peut partir comme ça. Et Soigneur, parce que ça peut être utile. Est-ce que j'aurais... Est-ce que j'aurais besoin de soigner, quand même ? Je sais pas, je réfléchis. Oui, ici. Ouais. Si, si, si. Je pense que je vais laisser, quand même, soigner. Allez, on met comme ça. Et... Ben, c'est parti. Voyons un peu la fusion. Bon, là, ça change pas la forme, hein. C'est toujours la même, c'est juste la couleur qui change, mais... Oh, il est stylé, quand même. Il est stylé. Comment on va l'appeler ? Euh... Voilà, j'ai pas d'idée. Alors, on va l'appeler... Mad Slurp. Ça va pas être cool, je pense. Allez, on va partir là-dessus. Mad Slurp. On va le mettre... On va le mettre, on va le mettre, on va le mettre... Peut-être, pour un peu varier, on peut le mettre à la place de T-1000. T-1000 qui est, euh... Il est à fond, hein. Il est S-99 et niveau 99. Mais, on va changer un peu. On va mettre ce monstre-là. On va laisser ces deux-là. Puisqu'il a guérisseur. Après, vous allez me dire, lui, il a soigneur. Donc, au final... Hmm... Ou alors, on partirait peut-être sur les deux comme ça. Et on enlèverait eux. À la limite, pourquoi pas. Allez, on va partir comme ça. Sur des doubles. Comme ça, hop. On va les enlever un peu. Peut-être qu'on va les remettre, je ne sais pas. Mais pour l'instant, on part comme ça. Et on met lui, ici. Et je dirais même plus qu'on va mettre lui là. Pour le tester un peu en premier. Et je vais aller farmer, du coup, un petit peu. Parce que là, il est un peu niveau 1. Notre match slurp. Je vais un peu farmer. Et puis, on se retrouve après pour continuer l'aventure. Alors, attendez. Je vais quand même monter un peu mes trucs là. Allez, là-dedans. Voilà. Et ici, pareil. Qu'est-ce qu'on montrait ? On peut monter ça, à la limite. Voilà. Et on peut monter... On peut monter soigneur. Comme ça. Là, on monte ça. Voilà. Et du coup, on a déjà, je pense, un truc bien. Ouais, il a quand même des bonnes stats. Alors, oui. En termes d'équipement, par contre, je n'ai pas des trucs foufous. Bon, je fais tout ça en off. Et puis, on se retrouve une fois que j'ai fini. A tout de suite. Bien. Alors, j'ai farmé, j'ai farmé, j'ai farmé. Donc, oui. Bon, du coup, il est niveau 50. Et il fait 7 étoiles. Lui, tout seul, il prend 7 étoiles. C'est pas mal. Et donc, il est assez fort. J'ai envie de dire. Vous allez voir ça. Après, il est stylé. Et donc, lui, il est niveau 33. Maintenant, je lui ai équipé rosaire d'argent. Voilà. J'ai un peu mis des tampons dessus. Je vais quand même mettre des points de compétence. Parce que, voilà, je n'en ai pas mis. On va les mettre. Bah, écoutez, on va tout mettre là-dedans. Et je crois qu'on a assez. Voilà. Pour tout mettre ici. Du coup, c'est stylé. Alors, je ne sais pas s'il y a une amélioration à Flammé Bank. Je pense que oui. Parce qu'on a les méga, mais on n'a pas les gigas. Donc, peut-être qu'il y aura Flammé Bank plus. Peut-être. Je ne sais pas. J'ai hâte de faire une nouvelle synthèse. Ça sera peut-être la prochaine fois. Si j'arrive à tout faire comme je veux. Et pareil. Lui, il n'est pas définitif non plus. Pour le moment, il est comme ça. Mais il n'est pas définitif non plus. Allez, c'est parti. On va du coup retourner. Alors, attendez. Je vais quand même, peut-être. Ouais. Je vais mettre mon argent en banque. 67 000. Sinon, on va me dire. Ton argent, ton argent, ton argent. Voilà. Je vais le mettre en banque. Alors, aussi, à ce stade. Enfin, à ce stade. Au moment où je tourne la vidéo. Bon, on est mercredi. J'ai vu vos commentaires. Je n'ai pas encore eu le temps de répondre. Donc, je vais vous répondre après avoir tourné la vidéo. Mais, voilà. Je n'ai pas eu trop le temps. Mais, j'ai vu vos commentaires quand même. Je vais juste me soigner un petit coup. Et on va partir. Partir vers le bois, je pense. Oui, on peut se mettre ici au parc du bois à l'entrée. Ça me paraît bien. Pour partir vers la suite. Puisque, là, beaucoup de choses nous attendent. Alors, on va faire ça. On va refaire signal de vol. Et c'est parti. On va voler. Vous allez voir. Du coup, voilà. Il est stylé. J'ai pris ce monstre-là. Du coup, c'est vrai que j'aurais pu mettre en monture l'oison qu'on a eu. J'ai juste regardé vite fait quand même. Ça change quoi ? Bon, ça ne doit pas changer grand-chose. Mais, c'est vrai que je trouvais qu'il était classe de mettre notre dragon. Après, c'est vrai qu'on nous a donné les jits. Le petit piaf. Donc, c'est vrai que ça pourrait être cool de le mettre. Ah aussi, oui. Je ne vous en ai pas parlé. Mais, j'avais fait ce monstre-là aussi. Un Dark Gold. Avec un dragon de métal corrompu. Et un mecha-dragon. Du coup, j'ai fait un dragon. Enfin, un mecha-dragon corrompu. Rang SS. C'est pas mal aussi. Alors, je n'aurais peut-être pas de monstre corrompu. À la limite, il restera sur le côté. Alors, je crois qu'on peut mettre des équipes favorites. Peut-être que je ferais ça. Histoire d'avoir peut-être une équipe avec des monstres corrompus. C'est vrai que ça pourrait être assez stylé. Donc, rien que lui et le dragon de métal corrompu, c'est vrai que ça pourrait être cool. Enfin, le mecha-dragon, pardon. Il est où le... Ah, il est là. L'oiseau qu'on avait eu. Donc, MP. Je l'avais appelé MP. L'oiseau céleste. Parce que c'est un peu un Empyreia. Bon, on va le mettre quand même un petit peu. Pour, voilà, dire qu'on l'utilise quand même. Alors, j'ai vu qu'il y a des synthèses aussi à faire avec lui. C'est vrai que ça fait... Bon. En soi, ça ne change rien. C'est vrai que ça fait juste... Voilà, on a l'oiseau céleste. Bon, on va laisser comme ça. De toute façon, on a notre dragon en intime principale. Alors, je vais vous montrer vite fait. Alors, déjà, quand on appuie sur ça, on voit toute la map ici. Et donc, je suppose que tous les petits points qu'on voit, ça doit être des îles. Ce qui fait beaucoup d'îles quand même. Et là, voilà, il est inconnu. Je vous montre vite fait. Voilà, c'est ici que j'avais trouvé ces monstres-là qui nous permettent de faire des Glanténarum assez rapidement. Et puis, peut-être aussi d'autres synthèses. Et donc là, bon, il n'y a rien d'autre... Enfin, il n'y a rien d'autre à faire ici. Par contre, il y en a une autre qui est... De l'autre côté, je crois. De l'autre côté. Alors, je ne sais pas si c'est le Bouboubou. Je ne sais pas si je peux continuer encore plus loin. Peut-être, je ne sais pas. Mais ici, il y a une boîte furtive. Et c'est là aussi que j'avais trouvé les petits dragons. Une boîte furtive, je ne sais pas si je peux ou pas la prendre. On va tester. Je vais sauvegarder. Logiquement, si. Logiquement, je peux, normalement. Mais on va, voilà, on va sauvegarder, histoire 2. Ça ne fait pas crash, c'est bon. Cuir d'animal sauvage. Ok. Ok, ok. Bien. Allez, c'est parti. Du coup, on va continuer vers la suite. Alors, je ne sais pas du tout à combien on en est en termes de minutes dans la vidéo. Puisque j'ai fait des petites coupures. Mais aujourd'hui, alors, aujourd'hui, on va être un petit peu plus cool. On ne va pas faire non plus des gros trucs. Mais je crois, on m'a dit, on m'a donné un petit indice comme quoi il y aurait un boss. Donc, est-ce qu'on va... Parce que là, à mon avis, regardez. Quand on regarde sur la map, j'ai bien l'impression qu'on va devoir faire tout ça avant de retourner au cœur. On ne peut pas aller au cœur directement. Mais on doit faire tout ça. Ici, comme ça. Donc, c'est tout droit. Mais nous, on tourne. Mais... Enfin... Nous, on va tout droit. Mais en fait, ça tourne. Et on doit faire tout ça vers l'intérieur. Du coup, parce que je ne pense pas qu'on peut aller comme ça. Non, non, non. Il ne me semble pas. Il me semble que ça bloque. Je crois. Ouais, ouais, voilà. Donc, on est obligé de partir comme ça. Du coup, j'ai bien l'impression qu'on va devoir faire tout ça. Aussi, oui, l'île qu'on voit là, apparemment, elle fait partie des prévues. Du coup, on ne peut pas s'y poser. Ce qui est assez étrange quand même parce que... Qu'est-ce que c'est le fou là, en fait, cette île ? Parce qu'elle ressemble aux autres îles. Alors, est-ce qu'on peut y aller quand on est dans les prévues silencieuses ? Je ne sais pas. Bizarre. Si vous savez comment aller sur cette petite île, n'hésitez pas à me le dire. Là, par exemple, on voit qu'il y a aussi une île inconnue. Donc, on va se poser. On va tout visiter, tout fouiller quand même. Un minimum. Ah. Notre boîte sur Thief, du coup. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je sauvegarde avant, vaut mieux. Vaut mieux, vaut mieux. On ne sait jamais. Allez. Graine de vie. Ok, cool. Et là, il n'y a rien. Il n'y a pas de monstres non plus. Pas de monstres. Bon. Bien, bien, bien. Alors oui, bon, du coup, j'ai passé énormément d'heures à faire les synthèses. C'était assez long, quand même. Faut se le dire. Faut se le dire, c'était quand même assez long. Et encore, je n'ai pas fini. Ah, alors là, c'est les mêmes que tout à l'heure. Oui. Sauf qu'il y a les deux sur cette petite île. D'accord. Est-ce qu'il y a un coffre ? Ah, décidément, j'ai l'impression qu'en fait, il y a des boîtes furtives sur toutes les îles inconnues. Tiens, d'ailleurs, je vais un peu les regarder. Ouais. Analyse profonde. Un mort vivant, une anticolonne. Ok. Et pareil, eux. Voilà. Analyse profonde. Ok. C'est vrai que je ne fais jamais l'analyse profonde. Je ne l'ai pas sauvegardé, mais bon, je pense que... Voilà. Logiquement, il n'y a aucun problème. Logiquement, tout est bon. Je vais enlever ma souris, parce que c'est vrai qu'on la voit. Alors là, il y a des bouts, regardez. Les bouts violets. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait des bouts mécaniques. Oh là ! Alors, là, je crois qu'on arrive. Il me semble, si je ne dis pas de conneries, ici, ça doit être la ville déchue. Regardez. La bulle ténébreuse, là, qu'on voit. Parce que, oui, c'est vrai, quand je ne vous ai pas montré, mais quand on va dans la ville déchue, c'est tout sombre. Il y a plein de ténébre, on va dire, partout. C'est un peu ouf, quoi. Et du coup, de vue d'extérieur, ça donne ça. C'est stylé. Mais on va devoir s'approcher de là, en plus. Maman, j'ai peur. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Ah ! Ah ! Pourquoi il y a ça ? Oh là, il y a un parcours. Why ? Why, why, why ? Attendez. Ok, je n'ai pas le temps. Non, mais d'accord. Bon, c'est pas grave. Comme ça, vous voyez un peu mon monstre. Je pense qu'il y a 1802 de PB. Je vais peut-être les dresser. On va en dresser un, quand même. Il est big, hein. Bon, par contre, c'est... Eh oui, forcément. Bon, par contre, c'est vrai que là, ils vont nous faire zéro. On va peut-être... Peut-être, juste, pour dresser, c'est peut-être mieux de mettre ça. Comme ça, en même temps, on va avoir un peu notre bijou royal. Ah, comme ça, il y a plus d'attaques. Et il y a plus de chances de l'avoir. Je ne suis pas d'accord. Non, non, non. Ok, d'accord, vous voulez jouer à ça ? Bim. Ça rigole zéro, hein. Bon, du coup, on va quand même... Oh. On va perdre notre coco qui nous aidait bien pendant les soins. Je vais peut-être enlever, peut-être, Témille. S'il y a un boss, effectivement, à battre, je vais peut-être enlever Témille. Attendez, je vais vraiment mettre là. Peut-être enlever Témille pour remettre... Pour remettre les autres. On va faire ça. Hop. J'aimerais bien quand même trouver... Enfin, les dresser. Bon. Décidément. Bon, on va retenter. Et s'ils ne veulent pas, tant pis. Je vais mettre un machin, là. Allez, viens de fumer. C'est ma dernière. Alors, on va faire tout ça en accéléré, parce que... Pas de temps perdre. Merci, enfin ! Pour un rancé, quoi, en plus. Franchement. Quel manque d'éducation. Je ne sais pas où je vais, là. À quoi ça sert d'aller, là ? Ah ! Oui, d'accord. Ok. On va sauvegarder, quand même. On n'est pas... Pas dingue, non plus. Ok. Je vais quand même changer maintenant, Témille. Témille, je t'aime bien, mais... Voilà. Je vais t'enlever, de toute façon. J'ai d'autres plans pour toi, aussi. Donc, voilà. Du coup, il faut que je retrouve mes autres. La Lila ! Bah, ils sont où ? Ah, ils l'a. Voilà, ici. Et... T'es où, mon... Coco, t'es où ? Coco ! Coco ? Coco, il est là. Voilà, Coco est là. Décidément. Ça ne change rien. De toute façon, l'équipe, elle est quand même... Voilà, elle est 7, quand même. 7 étoiles. C'est pas mal. Je ne sais pas si on peut aller au-delà de 7 étoiles. Dites-moi, si vous savez... Je pense que oui, parce qu'il y a de la place, on le voit, à côté. Donc, je pense qu'on peut aller au-delà de 7 étoiles, mais... Mais... Ça doit être assez... Assez chaud en synthèse. Je pense qu'il faut des gros monstres. Allez, on continue. D'accord. Alors, pourquoi quand j'étais dans la ville déchu, je ne l'ai pas vu, ce boss-là ? Ok. Alors déjà, on peut remarquer qu'il y a une petite île ici. Je ne sais pas si on peut y aller. Mais il y a... Mais c'est Beauchoc. On est d'accord ? C'est Beauchoc, le tout premier boss qu'on a battu. Mais version géant. Ok. Alors, tu m'excuses mon petit gars, mais... Je vais d'abord aller sur l'île inconnue. Et puis... Hein ? D'accord. C'est ça, on me disait bon courage et tout pour le boss. Ok, je comprends mieux maintenant. Il y a quoi ici ? Il y a toujours les mêmes monstres. D'accord. Ouais, il y a les mêmes monstres un peu partout. Mais il y a ça. Ok, alors attendez, on va se reposer. En plein vol, ça ne se fait pas ça. Ça ne se fait pas en plein vol. Ce n'est pas gentil. Quoi ça sert d'aller là ? Encore une autre boîte furtive dans ce cas. Ok. Bon. Décidément, il y a des boîtes furtives de partout. Allez, on re-sauvegarde. Pour être sûr. Voilà. Conton spirituel. Ok. Il n'y avait rien d'autre. Merde. Prend le truc. Voilà. Allez. On se barre. Et on va aller à l'endroit où je n'ai pas trop envie. Ici. Oh là 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 là. Bon. Salut mec. Ah 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 ah. Je parie que vous êtes surpris de me revoir. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est juste moi. Votre vieux copain. Beau choc. J'ai attendu pour vous rembourser, humain. Maître Bilotte a obtenu ce tout nouveau pouvoir et a décidé... Oh la musique est trop bien. De me ramener en utilisant un peu de celui-ci. J'ai appris ma leçon la dernière fois. Plus de gentil monsieur. Je vais vous avaler tout entier cette fois. Ok. Donc. Boss géant. Imposant. Il prend 4 places. Bon. Bah écoutez. Let's go. On va y aller avec lui. Histoire de voir un peu ce qu'il donne. Bon. Rage violente. Il perd un peu de PV de temps en temps. Mais... Bon. Ça fait mal. Ça va encore. Bon. Ok. Euh... Oh ! Calme-toi là par contre. Je suis pas ton pote. Ok. On va remettre en accumulation de tension. Et je vais même utiliser un petit tambourin de tension. Ça me paraît bien. Alors on m'avait dit que certains monstres... Peut-être que les monstres 3 places peuvent faire plus de 999 dégâts. Ah il est sérieux. Il m'a fait un perturbant. De l'enfoiré. Mais je veux monter tension 100. Laisse-moi monter tension... Bon. On est tension 50. À la limite on peut attaquer maintenant. Ouais. Vaut mieux. Tuiloulou. Euh... Tu te calmes ? T'attacons combien de fois toi ? Attendez. On va quand même utiliser un... Euh... Ouais. Un petit rosé d'Ikdrasil. Et on va lui donner... Qu'est-ce qu'on... Ah il est faible ? Allez l'Ikdrasil. Ok. Est-ce qu'on a un truc... Plus fort ? Zéro absolu. Cataclysmique à tous les ennemis. Oh. Danse de l'épée ça fait quoi ? Ok. Ok bah écoutez on va peut-être partir là-dessus. Sur... Ah tout feu tout flamme aussi. Tout feu tout flamme ou zéro absolu ? Bon on va faire un zéro absolu. Ah. Ok on n'a pas dépassé mille. Ok 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 ok. On va peut-être changer. On va repartir sur ça. Voir un peu comment eux ils s'en sortent. C'est vrai que quand on est un peu tout seul... Bon alors mon bijou royal j'espère qu'il va pas prendre des dégâts. Bon ça va. Il est tanky quand même. Pour l'instant ça va. On gère plutôt bien. Je laisse faire. Je me dis qu'ils sont assez... Là pour l'instant ça ils sont pas en danger. On va y aller un. Oh la la. On peut... Effectivement on peut changer peut-être. On va peut-être mettre... Regardez. On va mettre Dark Gun. Avec... Avec Coco. Je pense que ça peut être cool aussi. Rosy de Drasil. Allez c'est parti. On voit un peu comment ils s'en sortent. Alors oui. Là j'ai oublié de changer son truc. Je pense pas que j'ai pas de ressources. Voilà j'ai une feuille de Drasil. Eh. Alors ça c'est vrai que c'est un peu chiant qu'il perd des PV avec sa rage violente. Mais de toute façon j'ai prévu qu'il y ait un autre monstre par derrière. Ne vous inquiétez pas. J'ai un autre monstre en tête. On va changer sa tactique. On va mettre en s'empitcher quand même. Alors. Voyons voir si ils s'en sortent tous les deux. La giga foutre a fait mal. Il a l'air assez résistant quand même. Et là je suis en train de me demander si. Si justement on n'aura pas tous les boss à refaire. Parce que regardez on a beau choc. Je me dis. Vu tout le tour qu'on doit faire des îles. A tous les coups on va devoir se retaper tous les boss. Ah. Coco est mort. Bon on va ressusciter Coco. Ne vous inquiétez pas. Heureusement j'ai des feuilles de Drasil. Ils sont quand même assez résistants. Je me demande s'il ne faudra pas justement. Oh. S'il ne faudra pas. Refaire tous les boss. Je pense que oui. Bon il est assez. Assez chiant. J'ai pas des trucs. J'ai des poudres de Décuplo. Donc c'est poudre de Décuplo. C'est vrai. Faudrait que je pense à les utiliser. Je pense que je vais les. Voilà. Ça peut être utile. Penser à utiliser les objets. Chose que je ne fais jamais. En termes de dégâts. Il ne fait pas si mal que ça. Par contre il attaque beaucoup de fois. Et ça c'est un peu chiant. Ah bah enfin quand même. Décisément il avait masse PV. Bien. Bien bien bien. Bon il y a eu de la casse mais ça va. Ça va. On est mort mais on n'a pas perdu le combat. On a juste eu des persos morts. Non. J'ai à peine eu du temps. S'il vous plaît. Maître Villotte. S'il vous plaît pardonnez-moi. Il est dead. Ok. Ok ok. Et donc voilà. La lumière du jour. La belle lumière. Pourrais-tu regarder cela ? Vaincre ce démon massif a complètement supprimé la contamination de cette île. Filito. Je pense que tu sais ce que tu dois faire ensuite. Tu devrais probablement te diriger vers la route spirituelle. Il y a probablement un autre démon comme celui-ci qui t'attend. Ouais. Mais ce sera la prochaine fois. Voilà voilà voilà. Nous avons réglé le problème ici. De la ville déchue. Ah regardez. On voit les monstres là-bas qui se promènent. C'est rigolo. Mais genre du coup. Ah oui d'accord ok. Je peux genre d'accord. Mais il est immense. Pourquoi il est immense ? Eh pourquoi ? Pourquoi t'es grand toi ? Ah d'accord. Ok. Euh ouais. Evidemment. Bah écoutez dites-moi dans les commentaires pourquoi ils sont grands eux. Si c'est normal. Et si on peut les dresser. Et du coup. Je suppose qu'il y a un truc à faire avec eux non ? Enfin s'ils sont grands comme ça. Il y a peut-être des synthèses intéressantes à faire. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Si encore une fois. Si vous savez. Et euh. Ouais bah écoutez. On va. On va s'arrêter là. Alors je vais peut-être juste un petit peu avancer. Euh. Voir s'il n'y a pas d'autres îles. Je pense que oui. Regardez. Il y a plein d'îles là. Juste voir s'il n'y a pas un petit monstre assez cool. Voilà. Ville inconnue. Mais on ne va pas aller plus loin. La route spirituelle. Ce sera pour la prochaine fois. Je pense qu'on fera un boss une vidéo. Ou alors si vraiment on a le temps. De boss. Mais je pense qu'un boss ça me paraît bien. En plus je prends quand même le temps au début de vous expliquer les synthèses que j'ai fait et tout. Donc bon. On va sauvegarder. Voilà. Et récupérer ça. Manuel du ministre. Ok. Euh. J'ai quoi ici ? Tac 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 tac. Ah. Taille imaginable. Ils sont connus. Sous le nom de l'Ultra Gigacore. Ils ne peuvent pas se battre contre l'anniversaire. Ils ne peuvent pas se battre. Non. Ils ne peuvent se battre que contre des adversaires de la même taille. Ok. D'accord. Ok. Ça marche. Bien. Allez. On retourne au centre. Pour la fin de cet épisode. Et voilà. Ça aurait été cool. On aura fait le premier boss. Donc je suppose que les autres vont être coriaces et j'imagine qu'ils vont être de plus en plus coriaces. Ok. Ok. Du coup, il faut que je continue à farmer. Mais bon. De toute façon, comme j'ai pas mal de synthèse à faire, pour la prochaine fois, lui, il va passer niveau 70, 80. Donc il aura des meilleures stats aussi. C'est vrai qu'il a masse PV. Mais après, en termes de stats, ça va. Il n'est pas non plus... En même temps, voilà. Lui, il est niveau 90. Lui, il n'est que niveau 50. Quand il sera niveau 90, je pense que ce sera un autre délire aussi. Pareil pour lui. Bon. En termes de défense, il a des grosses défenses. En termes d'attaque, forcément, c'est beaucoup moins. En termes de sagesse, ça va encore. Mais quand il sera niveau 90, forcément, il aura des meilleures stats. Ouais, ouais, ouais. Bien, bien, bien. Bah écoutez, on sait cela, du coup. Je ferai pas mal de synthèse pour la prochaine fois. Enfin, je vais essayer, en tout cas. Parce que ça va être assez long. Donc là, cette vidéo, elle sort vendredi. Bon, bah au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurais déjà commencé à faire des synthèses. Je sais pas si j'aurais fini. Mais je vais essayer de tout faire pour. Parce que j'ai envie de faire un monstre ultra cool. Et ça va être assez long. Quoi que. Peut-être moins long que ce que j'ai fait là. Mais tout de même assez long. Bref. On sait cela. J'espère que le business vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, nous, on se retrouve vendredi. Euh, vendredi. Et lundi, pour la suite. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501